Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les 90% de ceux qui se bousculent devant les locaux du service des passeports font la requête pour pouvoir jouer à la loterie visa. J'aimerais faire le passeport pour pouvoir jouer à la loterie, pour aller aux Etats-Unis, pour continuer mes études, pour ne pas travailler. Cette soudaine affluence a bousculé les habitudes au niveau du service des passeports. Les journées de travail sont désormais de 4 heures du matin à 20 heures. Entre 1000 et 1300 dossiers, ils sont enregistrés tous les jours de dépôt. Kaileson pour VO Afrique Lomé. Environ 100 jeunes de différentes provinces du pays sélectionnés sur la base de projets innovants suivent cette formation. Une semaine durant, ces jeunes seront outillés dans le domaine agro-silvopastoral et aléthique afin de surmonter les obstacles qu'ils rencontrent dans la création d'activités dans ces secteurs. On cultive seulement des choses pendant la saison pluvieuse, mais il n'y a pas l'agriculture contre saison. Pour moi, mon projet est porté sur l'agriculture contre saison. Cette formation intéresse non seulement les jeunes diplômés sans emploi, mais aussi les fonctionnaires de l'Etat qui, après plusieurs années passés dans la fonction publique, envisagent se tourner vers l'agro-pastoral afin de devenir leur propre patron. Je vais avoir une ferme à moi et je compte commencer par l'élevage des poules, la volaille, produire des oeufs, vendre sur le marché, vendre la chair aussi. Et avec le temps à grandir cela, si je peux avoir des espaces, pourquoi ne pas faire une ferme complète ? Et ce qu'on voudrait avoir en retour, c'est l'investissement. Qu'on nous donne des terres, qu'on nous donne des moyens de pouvoir travailler. Cette formation offre justement un aperçu de potentialité du secteur agro-silvopastoral et à l'été comme base de création d'emplois et sources de revenus pour les jeunes. Mais seront-ils financés ou auront-ils des espaces nécessaires pour mettre en pratique les connaissances acquises ? Financer, c'est trop dire, mais tout ce qui est appui technique, oui. On a offert 45 hectares à ces jeunes-là. Ces 45 hectares, ces jeunes vont se spécialiser dans leur domaine, à eux. Puis après, l'appui financier viendra. Et puis après cela, ils seront suivis pendant un an. Ces suivis, un an, ils seront suivis au terrain. En un an, sur ces jeunes, 100 jeunes formés, disons 50 ont pu employer 20 autres jeunes. Et ils ont reçu à créer des emplois, ils sont maintenant autonomes. Donc on va placer ces jeunes sur toute la chaîne de valeur. Cette formation est une opportunité pour les jeunes de créer leur propre futur et d'apporter leur contribution aux communautés auxquelles ils appartiennent. André Kodouma-Dingar pour VOA Afrique, N'Djamena. Mardi, le candidat Joe Biden, qui a récemment perdu des points dans les sondages, sera au centre de la scène. Biden a déclaré à ses partisans qu'il était désormais favorable à la destitution du président Trump. Il s'est déjà condamné aux yeux du monde et du peuple américain. Donald Trump a violé son serment présidentiel, trahi cette nation et commis les actes condamnables. Biden a ainsi rejoint le reste du clan démocrate qui appelle à la destitution de Trump, y compris sa rivale la plus proche, le sénateur du Massachusetts, Elizabeth Warren. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a commis des infractions graves et qu'il devrait être mis en accusation. Warren continue de gagner du terrain et des sondages récents montrent qu'elle occupe la première position chez les démocrates avec Biden, selon Real Clear's Politics. Le débat de ce mercredi signe également le retour du sénateur du Vermont, Bernie Sanders, qui se remet d'une crise cardiaque. C'est par le biais d'une vidéo de campagne qu'il s'est adressée à ses partisans. Et je veux aussi dire que je me sens bien. Je retrouve mon endurance et j'ai hâte de pouvoir participer de nouveau à la campagne le plus tôt possible. La majeure partie du débat qui se tiendra dans l'Ohio concernera probablement le président Trump. Je pense que la question de la destitution sera au centre de préoccupations. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de divergences entre eux. Pour les démocrates qui arrivent derrière les leaders, y compris Kamala Harris, sénateur de la Californie, ce débat est une opportunité. Et Harris a également les yeux fixés sur le président Trump. Il pousse les Américains à s'attaquer les uns aux autres et nous devons guérir. Et je sais que je suis particulièrement capable de rassembler notre pays. Ce sera le quatrième débat des candidats démocrates et plusieurs d'entre eux se sont déjà qualifiés pour le prochain débat en novembre. Et pour ouvrir cette seconde partie du journal, nous accueillons Éric Manirakiza. C'est dans le cadre de la rubrique économique. Éric, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir John, merci de me recevoir. Alors le patronat ivoirien réuni au sein de la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire a tenu ses assises lundi et ce mardi. C'est une plateforme qui réunit chaque année les chefs d'entreprise ivoiriennes. Cette huitième édition a vu la participation exceptionnelle du président rwandais Paul Kagame, qui a présidé ce forum économique le plus important du secteur privé ivoirien. Il a rassemblé de nombreux chefs d'entreprise, jeunes entrepreneurs et aspirants, décideurs du secteur privé et représentants de pays de la sous-région, plus de 4 000 patrons John. Le chiffre d'affaires annuel du patronat ivoirien est estimé à plus de 14 000 milliards de francs CFA, équivalent à 28 milliards de dollars. Et ce secteur a créé plus de 200 000 emplois. L'État en tire plus de 80 % de ses recettes fiscales. La Confédération fédère 26 groupements et associations professionnelles et des entreprises liées à tous les secteurs d'activité. Et l'interlocutrice est incontournable du gouvernement en matière de l'amélioration du climat des affaires, de la compétitivité des entreprises, de la promotion des initiatives privées et de l'entrepreneuriat. Selon Jean-Marie Aka, président du patronat ivoirien, la présence de M. Kagame a permis au secteur privé ivoirien de bénéficier de son leadership et de sa vision du secteur privé africain. Le secteur privé rwandais a été également invité à titre spécial. Et puis Eric, l'économiste togolais Kakonuboko dénonce le franc CFA qu'il qualifie de servitude pour le continent. Il n'a pas la langue dans la poche. Dans son livre à charge contre les élites économiques africaines et les institutions financières internationales, il pose un problème politique et de souveraineté du franc CFA. Il est convaincu que les pays membres du franc CFA subissent une austérité monétaire qui s'ajoute à la budgétaire. Suivez. On observe depuis 75 ans que cette monnaie a été créée. C'est qu'elle n'a pas engendré un processus de développement. Les taux d'intérêt sont élevés dans la zone franc, ce qui fait que ça réduit les incitations à emprunter pour investir. Le franc CFA est rattaché de façon fixe à l'euro, qui est une monnaie forte, ce qui fait que ça crée des problèmes de compétitivité pour les économies qui l'utilisent. L'initiative doit venir des États membres de la zone franc. C'est à eux de décider librement ce qu'ils souhaitent comme évolution, comme transformation. Ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République est prêt à une réforme ambitieuse de la zone franc. Mais je le redis, c'est aux États membres de la zone de prendre l'initiative, de faire des propositions et de mesurer jusqu'où ils souhaitent aller. Voilà John, c'était le dernier intervenant, c'était le ministre français de l'économie, M. Bruno Le Maire. Il s'est ténu une réunion vendredi à Paris, une réunion traditionnelle des ministres des finances de la zone franc. Et il a rappelé justement les avantages de cette monnaie. Et la France dit être favorable à une réforme du franc CFA. Et le Béninois a accueilli cette démarche. Merci Eric Manirakiza et à la prochaine. Ibrahim Andoye commence sa journée avec une vidéo annonçant la recette du jour, postée sur les réseaux sociaux où il compte plus de 113 000 abonnés sur Facebook et près de 20 000 sur Instagram. Bonjour, c'est Ibrahim Andoye Iba, des ateliers d'Iba. Donc on est là aujourd'hui pour vous présenter une recette bien locale, une recette sénégalaise, l'Embahalou Salou. Et pour le plat du jour, il sillonne le marché central de Kermel à la recherche des meilleurs ingrédients. Donc on n'a pas besoin de beaucoup de légumes. C'est surtout le piment, un peu d'ail et des tomates fraîches aussi. Peut-être un poivron aussi. Le pagne. Il y a aussi le yokos. Donc on va y mettre aussi un peu de crevettes pour apporter du goût. De retour à la maison dans sa minuscule cuisine, Ndoïe entame la préparation du Mbahaloum Saloum en utilisant les épices sans oublier le plus important, le Netetu, également connu sous le nom de Sumbala dans d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest. Des recettes qui vont au-delà des frontières du Sénégal. Il y a beaucoup d'autres nationalités qui sont intéressées par cette cuisine-là. Je reçois maintenant plein de messages de gens qui vivent en Angleterre, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Australie. Et pour ses amis venus partager le repas du jour, le verdict est sans appel. Ce plat, généralement, c'est fait avec du poisson séché. Et aujourd'hui, on le fait avec de la viande et du côté goût, c'est carrément royal. Le blogging alimentaire est encore un concept nouveau au Sénégal où il est moins répandu qu'en Europe ou aux États-Unis. Mais Ndoïe dit que cela lui permet de partager, trouver de nouvelles idées et d'offrir une vision différente du monde aux habitants de la planète entière. Bonsoir à tous, il faudra aussi vous y essayer à la checker. Alors, John le disait bien sûr, Albert Cartier succède à Faouzi Benzarti, à la tête de l'Étoile du Sahel, à la recherche d'un nouveau challenge depuis son départ du club français d'Ajaccio en octobre 2018. Eh bien, Albert Cartier a été nommé entraîneur de l'Étoile du Sahel. D'après Mosaïque FM, le technicien français a débarqué à Sousse après avoir trouvé un accord avec la direction. Âgé de 58 ans, Albert Cartier a débuté sa carrière d'entraîneur en 1996. Il a dirigé le FC Metz, le FC Guéon, Sochaux et le Gazélec d'Ajaccio en France. En Belgique, il a eu des expériences à la Louvre hier, au FC Bruxelles, à Monts et à Le Pen, entre autres. Il a aussi entraîné le Patra Kikos en Grèce. Et voilà, un coup de fouet dans le monde du racisme dans le domaine du football. Le président de la Fédération Bulgarde de Football l'a démissionné, mis en cause par son gouvernement, après des champs racistes lors du match Bulgarie-Angleterre. Borislav Mialov a présenté sa démission hier. Des supporters bulgares ont pris un possible des joueurs noirs de l'Angleterre lors des matchs de qualification à l'Euro 2020, perdu 6-0 par la Bulgarie. Le premier ministre bulgare, Boyko Borisov, a réclamé la démission immédiate de Mialov. Il est inadmissible que la Bulgarie, l'un des pays les plus tolérants du monde, soit associé à la xénophobie, a écrit le chef du gouvernement. Le star de Vassil Levski a déjà été frappé d'un huis clos partiel pour ce match en raison d'insultes racistes contre le Kosovo en juin. Et pour finir, LeBron James a enflammé les réseaux sociaux ici aux États-Unis. Des internautes accusent la superstar des Los Angeles Lakers de soutenir la Chine après sa critique d'un responsable de Houston Rockets. Pour un tweet polémique sur Hong Kong, LeBron James a estimé hier que le directeur général de la franchise texane, Daryl Morey, n'en savait pas assez et était mal informé lorsqu'il a publié un message de soutien aux manifestants hongkongais début octobre. James a un contrat à vie d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars avec l'équipementier Nike pour lequel il effectue souvent des voyages promotionnels en Chine où il est très populaire disons. Voilà, c'est tout pour l'espoir. On se retrouve demain. Keiinde Adjai, un architecte basé à Lagos, s'apprête à prendre son bateau. Destination Ikorodou, une ville située à la périphérie de Lagos. Il faut environ trois heures pour se rendre à Ikorodou par la route, mais la traversée en bateau ne dure qu'environ 30 minutes. C'est une grande amélioration. Vous savez quand quitter votre travail, vous savez quand quitter votre maison, vous savez quand vous rendre au terminal pour prendre votre bateau. Vraiment, Uber a donné le temps à tous les autres concurrents. Le service de voie navigable Uber Boat est exploité en partenariat avec l'opérateur de bateau local, Texas Connection Ferry et l'autorité des voies navigables de l'État de Lagos. Les passagers devront payer un tarif unique de 500 aéras, soit 1,39 dollars par voyage, contre environ 300 aéras en minibus pour un trajet similaire. Chez Uber, nous voulions voir ce qui était possible maintenant pour mieux faire connaître les options actuellement disponibles pour permettre aux personnes de déjouer ce trafic. Uber Boat veut que nous sachions ce que sont les défis spécifiques du transport à Lagos et nous travaillons de sorte qu'avec l'État de Lagos, nous puissions résoudre certains de ces problèmes. Les Nations Unies estiment que la population du Nigeria aura plus que doublé, atteignant 400 millions d'habitants d'ici à 2050, ce qui en ferait le troisième pays le plus peuplé du monde après la Chine et l'Inde. Avec une combinaison de croissance démographique, de congestion et d'infrastructures médiocres, les déplacements quotidiens restent un défi pour beaucoup dans le pays. Uber Boat apparaît comme un moyen de locomotion utile et abordable. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Demain est un autre jour.